Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour chers amis du cyclisme, chers amis de ce Tour d'Auvergne qui va partir à nouveau en 2013 de Châtel-Guillon, ville chère et créatrice de la reprise de ce Tour d'Auvergne grâce à M. le maire Frédéric Bonichon et au président du cyclisme à Châtel-Guillon, M. Émile Labbéi. Messieurs bonjour, nous allons donc parler de ce Tour d'Auvergne 2013, Tour d'Auvergne 2013 qui cette année verra une innovation, un critérium à Châtel-Guillon et puis quatre étapes, quatre étapes qui auront lieu sur les quatre départements de l'Auvergne et ça c'est une première avec un passage que nous espérons mythique dans le temps au Puy-Marie et qui fera un rendez-vous annuel pour les années à venir. Avec Émile, je vais d'abord parler de ce départ à Châtel-Guillon, c'est lui le grand agenceur avec l'équipe de Frédéric de ce départ, de l'arrivée bien sûr et je vais lui donner la parole pour qu'il puisse évoquer cette grande journée qui commencera mercredi prochain aux alentours de 18h30 sur le site de la ville de Châtel. Oui, donc à Châtel-Guillon cette année, nous avons un prologue. Ce prologue ne sera pas une course, disons, ça ne sera pas un contre-la-mentre, ça sera deux boucles. Donc les coureurs vont partir de Place-Bresson comme d'habitude et ils vont monter sur Charbonnières-les-Varènes et redescendre sur Châtel-Guillon. Donc c'est deux boucles qui vont faire 19,5 km. Donc il y aura deux passages sur la ligne. Je vais rajouter une petite chose, une innovation cette année, c'est qu'à l'occasion de ce prologue, nous avons à Châtel-Guillon, plus précisément à Saint-Tour-les-Roches, nous avons des filles qui vont venir en stage. Ce sont des cadettes et des minimes. Elles vont être en stage trois jours dans notre région et elles vont disputer ce jour-là une compétition à Châtel. Donc cette compétition sera dans la même course que ce prologue. Donc entre les deux tours du Tour d'Auvergne, les filles vont pouvoir passer également sur le même parcours. Elles ne vont faire qu'une boucle et elles vont faire deux petites boucles par la suite. Donc ça c'est une innovation. Donc Emile, c'est une excellente nouvelle que nous ayons sur cette épreuve du Tour d'Auvergne, une épreuve féminine qui sera bien sûr organisée sur le parcours du Tour d'Auvergne avec un stage qui sera réservé aux meilleurs minimes cadettes de France. Et ce seront les comités régionaux qui participeront à ces stages. Je pense également que nous aurons une bonne surprise puisque Laurence Le Boucher, notre championne du monde, sera présente sur ces deux journées destinées aux féminines. Le Tour d'Auvergne, c'est bien sûr du sport, mais c'est aussi la vie d'une ville. C'est également la vie économique. C'est également la vie qui touche à tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est accueil, tout ce qui est, je dirais quelque part, découverte de l'Auvergne. Et là, je me tourne vers M. le maire qui va nous parler de sa ville, de ses avantages, de sa mise en valeur et qui va, en quelques mots, nous dire combien cette ville est aussi attachée au cyclisme. Merci Pierre et merci Emile. Effectivement, il fallait plusieurs ingrédients pour réussir cette relance. Il fallait d'abord le comité d'Auvergne qui a envie de relancer cette épreuve importante dans la région. Il fallait un club support avec le club de Châtel-Guyon. Et puis, une ville, un petit peu ville-centre, à la fois géographiquement et ville qui a décidé, il y a cinq ans, de s'investir autour du vélo, quels que soient les pratiquants, que ce soit des hommes ou des femmes, des professionnels ou des amateurs, des jeunes et des moins jeunes. Et on a organisé, souvent avec le club de cyclistes de Châtel, plusieurs épreuves, des championnats de France, KD, la boucle professionnelle féminine, le départ de Paris-Nice professionnel cette année. Et puis, la quatrième édition du Tour d'Auvergne, un Tour d'Auvergne encore plus professionnel dans son organisation, avec une journée de plus et toujours un prologue à Châtel en jour de départ, le mercredi, et une arrivée le dimanche devant la Mouignode. Et si on regarde les trois dernières éditions, ça a toujours été beaucoup de suspense et beaucoup de monde à l'arrivée. Pourquoi on l'a fait comme ça ? D'abord parce qu'on se connaît évidemment avec Pierre et avec Émile. Il y a eu un projet autour des jeunes qui nous a séduits en tant qu'équipe municipale. Deuxièmement, on a souhaité faire de l'organisation d'événements un des axes de notre communication, et notamment les événements autour du sport, mais aussi les événements autour de la culture. Et le sport, le vélo, reste, malgré les polémiques, un grand sport, un sport de dépassement de soi, un sport populaire avec beaucoup de gens au bord des routes. Et évidemment, que ce soit le sport professionnel avec son excellence, le Tour de France, ou des courses amateurs de cadets ou de minimes, c'est tout ça qui nous plaît dans une ville sportive, dans une ville touristique, dans une ville thermale. C'est la raison pour laquelle on a souhaité être partenaire et on continue à l'être avec beaucoup d'enthousiasme. Eh bien, après ce rappel de ce Tour d'Auvergne, de sa création, de son existence, il est peut-être important, M. le maire, que nous puissions aujourd'hui parler de Châtel et de ses qualités, ses avantages, et parler aussi de sa mise en valeur. Oui, merci. C'est l'occasion de rappeler que Châtel est d'abord une ville de la grande agglomération clermontoise, à 20 minutes de Clermont-Ferrand. C'est une des portes d'entrée du Parc des Volcans d'Auvergne. C'est une ville thermale, une des dix villes thermales d'Auvergne. Ça a été la plus grande ville thermale d'Auvergne et elle est en train de regagner ses lettres de noblesse, puisque nous progressons depuis quatre ans et cette cinquième année de reprise du thermalisme par l'équipe municipale devrait voir aussi une cinquième année de progression. Donc c'est le thermalisme qui est une activité économique importante. Bien sûr le casino, comme dans beaucoup de villes thermales, le parc thermal, une activité économique autour du commerce et de l'artisanat qui est importante. Et puis une offre de services sportives, une piscine, une ancienne gare qui est devenue un centre culturel devant laquelle aura lieu l'arrivée dimanche. Et on fêtera cette année les 100 ans de cette gare de la Mouniode. Pour l'anecdote, c'est le même architecte qui a construit la Mouniode à Châtel-Guillon que la gare de Lyon à Paris. On engage cette année aussi la rénovation du théâtre qui réouvrira en 2015. Un théâtre à l'italienne, plus de 450 places, qui est un projet qui est partagé par l'ensemble des Châtels-Guillonnet. Et puis une église avec les fresques de Nicolas Greshni qui ont été mis en avant récemment par France 2. C'est une des rares églises romanes, complètement peintes à l'intérieur par un peintre contemporain. Bref, les atouts touristiques de la ville ne manquent pas. C'est une ville où on essaye de concilier le bien-être d'y vivre. Et puis le souci du développement parce que c'est comme en vélo. Si on arrête de pédaler, on risque de tomber. Donc là aussi, Châtel essaye de continuer son développement pour prendre sa place dans l'agglomération clermontoise et au centre de l'Auvergne. Cette ville, cette ville sportive, mais aussi culturelle, parce que les travaux qui sont engagés au casino et au théâtre sont tout à fait remarquables. Ce sera donc pour une prochaine année, pour une prochaine édition de ce Tour d'Auvergne que nous en reparlerons, je l'espère. En ce qui nous concerne, eh bien maintenant, le Tour d'Auvergne, il est à J-8. J-8, c'est la mise en place des calepiers. On est, je dois le dire aujourd'hui, totalement prêts. La ville de Châtel, je dois la remercier parce que l'infrastructure qui nous est fournie permet la mise en valeur de cette épreuve et permet un professionnalisme, comme le disait tout à l'heure de M. le maire, tant au plan de l'organisation qu'au plan du coup d'œil général de l'épreuve. Et je n'ai plus maintenant, chers amis, qu'à vous donner rendez-vous aux alentours de 18h30, 19h, à Châtel, mercredi prochain, sur les routes qui seront consacrées à cette grande épreuve. A bientôt. Merci de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada